Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance avec Alter, une séance de musculation athlétique, c'est-à-dire on va travailler toutes les qualités physiques pour être le plus athlétique possible. Bonjour, c'est Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle, et plus particulièrement en musculation athlétique. Musculation fonctionnelle, c'est-à-dire un style de musculation qui peut nous être transférable dans le quotidien, pour que nos mouvements de la vie de tous les jours soient de plus en plus faciles. Moi, je veux dire le terme musculation athlétique, parce que je mets beaucoup l'accent sur le travail de gainage dynamique, un gainage puissant, sur le travail de coordination, un travail d'explosivité, je vais rajouter tout ça. Le but, c'est d'être le plus athlétique possible. Là, aujourd'hui, je vous propose une séance de musculation athlétique avec Alter. Alors, si vous me suivez, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les élastiques, les sangles de suspension, et je fais aussi un peu les alters, j'utilise aussi les alters. Là, ici, dans la séance, on va travailler la proprioception, c'est-à-dire le travail de stabilité, d'équilibre, et de savoir son placement dans l'espace, mais là, ça fait plutôt le travail de stabilité sur les jambes, le travail de coordination, parce que vous allez avoir des mouvements assez complexes, le travail de condition physique générale, le cardio, parce qu'on va additionner plusieurs exercices en même temps, et en plus, un travail musculaire, parce qu'on va enchaîner l'exercice avec une certaine intensité musculaire. Donc, vous allez voir, c'est très, très, très complet. Allez, je vous montre ça. Alors, je commence la séance avec un exercice ultra complet, travail de proprioception, donc muscle stabilisateur, travail d'équilibre sur la cheville et stabilisation du genou, de la jambe qui reste au sol, travail de coordination, donc très complet. Donc, là, ici, équilibre avec le mouvement de soulevé de terre en unilatéral, donc sur une jambe, je descends bien pour étirer les ischios jambiers de la jambe au sol, je fais un grand point en avant pour la fente et j'enchaîne avec développé l'épaule. Donc, je remonte là, ici, sur une jambe, je fixe mon dos bien cambré, hop, je descends pour bien étirer la jambe, j'avance en fente et je pousse après les haltères au ciel. Donc, je décompose tous les mouvements, je ne les fais pas rapides. Je prends le temps de bien faire le mouvement, ici, travail d'équilibre et de soulevé de terre en unilatéral, je reviens de façon assez dynamique pour poser ma jambe en fente et je remonte en poussant les haltères au ciel. Je remonte une fois, chaque mouvement est décomposé. Alors, la jambe d'appui, je suis fort, mais fléchie pour ne pas bloquer le genou, le dos, la poitrine bien ouverte pour bien placer mon dos en fente et je remonte puissant pour développer les haltères au ciel. Donc, un travail de transfert de force en plus. Donc, c'est vraiment un exercice ultra, ultra complet, là, il y a vraiment trop de choses qui travaillent en même temps. Donc, excellent pour commencer la séance, pour tout préparer le corps. Là, ici, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus cardio. Je commence avec un mouvement en rowing buste penché. Donc, ici, les jambes légèrement fléchies, la poitrine bien engagée pour placer mon dos cambré. D'accord ? Faites attention à ça. Le plus gros risque ici, c'est d'arrondir le dos ou de se redresser petit à petit. On garde le dos toujours bien fort. Je pousse bien les épaules en arrière, puis les coudes y suivent. D'accord ? Donc là, on va le faire sur 30 secondes. Et là, où ça va être dur, c'est que je fais 30 secondes et j'enchaîne tout de suite après avec le soulevé de terre sur 30 secondes aussi. Le soulevé de terre, jambes semi-tendues. Vous voyez, je déverrouille légèrement les genoux pour ne pas bloquer le bassin, parce que je dois toujours garder ma cambré de dos. Je descends bien, je remonte bien pour travailler les ischios jambiers. Pareil, sur 30 secondes aussi, sans pause. Puis j'enchaîne ici avec le thruster, ce qui va finir la série très cardio. Donc, transfert de force encore une fois. Là, en squat, je pose les haltères au niveau des épaules, les coudes bien levés toujours pour rester le corps droit. Je descends en squat, fort sur les talons. Je repousse de façon explosive pour pousser les haltères vers le ciel. Et je serre bien le ventre, je ne lâche pas le gainage, surtout pas le gainage pour ne pas me faire mal au dos au moment de la pousser. J'explose bien. Mais là, j'enchaîne avec un autre exercice ultra compliqué. Donc, les pompes, avec un gros travail de gainage. Je resserre les mains, tirage bras gauche, bras droit. Je me replace les deux pieds à l'extérieur de l'haltère et je me redresse. Travaillez le squat, donc pompe, je me redresse. Bras gauche, rowing, bras gauche, bras droit. Hop, sans bouger le bassin, je me place en squat et je remonte. Je vais vous montrer des variantes plus faciles ensuite. Donc là, je remonte la pompe, vraiment jambes tendues, bien gainées. Mais là ici, les jambes très écartées, plus vous serez écartées, plus c'est facile de se tenir à la posture. Il ne faut pas que le bassin bouge. Je me replace bien tranquillement les deux pieds au sol et je monte en squat. Là ici, la pompe, la version plus facile. Je pose les genoux au sol pour réussir à faire mon rowing en gainage. Je me replace une jambe devant, une jambe après l'autre. Donc je peux faire le saut, là je monte les versions plus faciles. Donc là, sans saut, j'alterne les jambes tranquillement. Et le plus facile, l'entièrement sur les genoux, la pompe sur les genoux, je tire bras gauche, bras droit sur les genoux. Je me redresse tranquillement, j'installe ma planche. Puis, voilà, mon jambe gauche en droite, je me redresse en squat. Donc bien le poids sur les talons toujours, je décompose bien le mouvement. Donc là, j'en monte, pompe sur les genoux, je me redresse. Le corps ne bouge pas du tout, ici le tirage, il ne faut pas que le corps bouge pour travailler le gainage. Une jambe devant, je m'installe bien en squat, bien fléchir les jambes, dos droit et je me redresse. Alors vous avez vu, c'est une séance très très complète, trois enchaînements différents. Le premier enchaînement, on va faire un travail global de proprioception, de coordination, donc de stabilité et de coordination avec un travail de gainage fonctionnel, debout, d'accord ? On va chercher à se stabiliser toujours, bien placer son dos. Donc un bon travail général d'échauffement et de préparation physique générale. Vous pouvez faire cet enchaînement-là, enchaîner ces exercices-là sur trois, quatre séries, d'accord ? Donc vous enchaînez tranquillement, donc sur une jambe, hop, vous installez, vous revenez, vous alternez les jambes. Trois, quatre séries comme ça sur dix à quinze répétitions, d'accord ? Ce n'est pas très important la fourchette de répétition, c'est plutôt bien essayer de maîtriser le mouvement, de travailler le muscle en général. Dix, quinze répétitions, c'est bien. Trois, quatre séries. Vous prenez à chaque fois une à deux minutes de repos, d'accord ? C'est vraiment un travail général, on n'est pas vraiment sur l'impact musculaire ici. Les deux autres exercices, par contre, on va chercher à impacter le muscle. Donc les exercices sont très, très cardio, d'accord ? Donc la première enchaînement, quand vous finissez l'enchaînement, vous prenez une minute, une minute, trente, deux minutes, si vraiment c'est dur. L'idéal, c'est de prendre le moins de temps de repos possible, mais tout le temps restez propre. Pareil, quatre séries si vous pouvez, sinon trois séries si c'est trop dur. Et le dernier enchaînement, pareil, même protocole. Vous prenez à la fin une minute, une minute, trente, deux minutes, si c'est trop dur, de repos, d'accord ? Essayez de ne pas prendre plus de deux minutes de repos pour réimpacter la fibre musculaire à chaque fois. Pareil, trois à quatre séries si vous pouvez, quatre séries. Ok ? Et là, la séance est complète, voilà, c'est vraiment une séance générale qui va vous mettre vraiment en forme. Allez, j'espère que ce style de séance vous plaît. Testez-la et faites-moi part dans les commentaires de vos sensations sur cette séance. Et surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !